Dans le monde fascinant du coloriage, je vous amène aujourd'hui dans l'univers des crayons de couleurs. Mais attention, pas n'importe lesquels. Nous allons parler des crayons de couleurs Faber-Castell Black Edition, une gamme accessible qui porte fièrement le nom d'une marque prestigieuse. Mais alors, comment des crayons de cette marque synonyme d'excellence et de luxe peuvent-ils se retrouver dans la catégorie des produits à portables ? C'est la question que je me suis posée également. Ces crayons semblent être une énigme à part entière, alliant la qualité caractéristique de Faber-Castell avec un prix étonnamment attractif. Un design séduisant et intriguant à la fois. Alors, quoi de mieux que de prendre un instant pour s'immerger dans les secrets des Black Edition, mystérieux et vêtus de noir qui cachent bien plus que ce que leur apparence laisse deviner. Une fois de plus, Faber-Castell sait jouer avec l'intrigue. Ces crayons attirent immédiatement l'attention par leur allure élégante. Leur corps noir, mat, raffiné, contraste brillamment avec l'idée que l'on se fait généralement des crayons colorés. On est habitué à avoir des outils joyeux, souvent éclatants de couleurs vives, mais ici, les crayons de couleur Black Edition prennent un pari audacieux. Épurez au maximum l'apparence extérieure pour que seule l'intensité des pigments prennent le devant de la scène. C'est une invitation à laisser la couleur priée par elle-même, sans fioriture. Lorsque vous tenez ces crayons de couleur Black Edition, vous allez constater que leur forme est hexagonale. Elle semble familière, bien entendu, mais elle est optimisée pour offrir une prise en main confortable, même après plusieurs heures de coloriage, à mon avis, car ils sont légèrement plus fins. Leurs mines douces et épaisses glissent sur le papier facilement, laissant des couleurs vibrantes et intenses. Ce qui impressionne le plus, c'est leur capacité à briller sur des papiers colorés ou foncés, une caractéristique rare pour des crayons de cette gamme de prix. C'est ici que Faber-Castell marque un coup de maître, réussir à combiner un savoir-faire haut de gamme avec un prix accessible sans compromettre l'essentiel. Les crayons de couleur Black Edition sont en quelque sorte une porte d'entrée vers l'univers d'élite de cette marque prestigieuse, un clin d'œil à tous ceux qui rêvent de manier un outil élégant et performant sans vider leur portefeuille. Mais alors, pourquoi Faber-Castell ferait-il ce pari de rendre une telle qualité si accessible ? C'est là tout le génie de la marque. Faber-Castell ne se contente pas de produire pour l'élite artistique. Elle souhaite que chaque créateur, amateur ou professionnel puisse profiter de la beauté et de la finesse qu'elle est capable d'apporter. Les Faber-Castell élargissent ainsi leur horizon tout en restant fidèles à l'engagement envers l'excellence. Et c'est bien là tout le mystère de ces crayons de couleur Black Edition. Une esthétique noire et pure, presque discrète, mais des performances éclatantes. Ils ne crient pas, ils n'ont pas besoin de le faire. Ces crayons de couleur séduisent par leur simplicité et leur efficacité, révélant toute leur splendeur dès le premier trait. Voilà comment des crayons, malgré leur nom prestigieux, peuvent se retrouver à la portée de tous. Alors j'ouvre une parenthèse, je tiens à préciser que je ne suis absolument pas rémunérée par la marque pour vous parler de ces crayons. J'avais prévu de vous en parler depuis un moment, mais ils étaient restés de côté. Et c'est grâce à une question d'une élève de ma formation colorier comme un pro que je me suis rappelée qu'il était temps de vous les présenter dans cette vidéo. Revenons à nos crayons. De quoi s'en fait les crayons Black Edition ? Les crayons de couleur Faber-Castell Black Edition sont à base de cire, ce qui leur confère une texture douce et onctueuse. La mine accroche parfaitement le papier, délivrant des couleurs éclatantes dès le premier passage. Leur mine très tendre permet une application fluide et uniforme, offrant des couleurs vives et des dégradés subtils. Le seul bémol, et cela n'engage que moi, c'est qu'ils laissent parfois de petites poussières sur le papier. Un détail à surveiller, mais rien de si rédhibitoire. Si ces crayons Black Edition semblent modestes à première vue, leur véritable potentiel se révèle dès qu'on commence à les utiliser. Lorsque j'ai fait glisser la mine pour la première fois sur une feuille de papier, j'ai tout de suite été frappée par la fluidité du geste. Pas besoin d'exercer une forte pression, les couleurs jaillissent avec une intensité qui ferait pâlir des crayons bien plus coûteux. Celle-là, une autre force des crayons de couleur Black Edition. Mais au-delà de leur allure et de leur mine éclatante, ces crayons de couleur répondent aussi aux exigences des artistes plus aguerris, qui recherchent précision, profondeur des pigments et résistance à la casse. D'ailleurs, en parlant de casse, c'est souvent l'un des cauchemars des coloristes. Un crayon qui brise ruine un instant créatif. Et là encore, Faber-Castell nous montre qu'il ne suffit pas de proposer des crayons abordables, il faut aussi garantir une robustesse à toute épreuve. Grâce à la technologie de collage spécial SV Bondine, d'ailleurs, je vous invite à voir la vidéo que je vous ai mis dans l'article qui suit cette vidéo, la mine est solidement fixée dans le bois, limitant considérablement les risques de casse. Que vous soyez du genre à appuyer fort ou à laisser tomber vos crayons de couleur par accident, d'ailleurs l'aspect polygonal, a été conçu pour vous éviter cela. Ces petits bijoux tout noirs resteront fidèles sur votre bureau, votre table de coloriage. Toutefois, selon mon expérience, un petit détail m'a quelque peu déçue. Lorsque j'aiguisais ces crayons de couleur avec mon taille-crayon DAL133, il m'arrivait de rencontrer des difficultés au début de la rotation, probablement à cause du bois qui rendait la manœuvre un peu difficile. Heureusement, après quelques tours, cela devenait plus fluide et le crayon ressortait bien taillé. C'est un point à prendre en compte, mais une fois la mine bien affûtée, le résultat est parfait. Et ce n'est pas tout. En s'inscrivant dans la démarche écologique de Faber-Castell, ces crayons de couleur Black Edition participent à un mouvement plus large, celui de la durabilité et du respect de l'environnement. Le bois utilisé est certifié FSC, provenant de forêts gérées de manière responsable. C'est une garantie non seulement pour la qualité du produit, mais aussi pour l'avenir de notre planète. Imaginez des crayons de couleur qui respectent non seulement l'artiste, mais aussi la nature. Dans un monde où la surconsommation et le gaspillage sont des problèmes quotidiens, il est rassurant de savoir que des marques comme Faber-Castell prennent des mesures pour proposer des produits éco-responsables sans compromettre la qualité. Cela dit, il faut bien leur trouver un défaut, car la perfection n'existe pas, ou du moins elle reste toujours subjective. Et paradoxalement, après avoir salué leur effort éco-responsable, c'est justement sur le packaging que Faber-Castell pourrait faire mieux. En parlant de gaspillage, là ils ne prient pas par leur minimalisme. Les crayons sont d'abord dans une boîte, puis dans une autre boîte en carton, qui semble totalement superflue. Et d'ailleurs, j'ai eu du mal à les souffrir. Oh là là, on t'est mis dans le bon âge. C'est quoi ce truc ? C'est une boîte à surprises ? Le présentoir lui-même n'est pas les plus pratiques. Il s'ouvre en longueur, ce qui le rend peu maniable. Et dès que vous retirez quelques crayons, les autres se mettent à flotter à l'intérieur manquant de stabilité, ce qui peut vite devenir très agaçant. C'est pour cette raison que j'ai préféré les transférer dans une trousse à élastique, où chaque groupe de trois crayons est maintenu ensemble sous un élastique. C'est pour ma part plus pratique que le packaging original. Alors bien sûr, je ne pouvais pas simplement vous parler de ces crayons sans les avoir essayé moi-même sur un nuancier pour révéler leur véritable potentiel. Alors que dire ? Les couleurs sont vibrantes. Et pour être honnête, elles m'ont encore plus impressionnée lorsqu'elles ont été appliquées sur du papier craft ou d'autres supports foncés. Mais c'est surtout sur le papier craft que j'ai été vraiment séduite. Je pense que la sobriété de leur design, noir, mat, est en fait un clin d'œil à leur véritable atout. Ces crayons s'expriment pleinement sur des surfaces contrastées. Alors, je trouve ces couleurs vraiment très pétillantes, très flashy sur du papier blanc, ce qui est vraiment une bonne chose parce que normalement, ces couleurs sont, je veux dire, ces pigments sont destinés pour être sur un fond foncé et spécialement sur du noir. Mais pour ma part, moi j'ai trouvé qu'il fallait vraiment ajouter plusieurs couches pour avoir cette intensité de couleurs. Alors qu'avec le blanc, il suffisait juste de deux, trois couches et on avait quand même le contraste qui se faisait ressentir. Donc ici, il y a des couleurs qui ressortent très bien comme le jaune, le rouge, le rose, le violet. Mais il y a des couleurs qui restent ternes malheureusement étant donné que c'est un papier foncé. Et donc, il faut vraiment insister sur... Bon, les bleus, vraiment, ils ressortent très, très bien. Moi, je trouve vraiment que ce sont de très, très jolies couleurs. Mais dans l'ensemble, j'ai préféré le côté, je veux dire, moyen, foncé, c'est-à-dire craft. C'est une question de goût. Moi, je trouve que les couleurs, elles ressortent beaucoup mieux sur du papier craft, sur du papier mi-teinte, plutôt que sur du papier vraiment complètement noir. Alors que, je veux dire, qu'il faut insister sur les couches. Et malheureusement, avec ces crayons de couleurs, on arrivait vite à saturation. Bon, ça dépend aussi du papier. Ce n'est pas vraiment le papier idéal pour réaliser, je veux dire, cette technique. Mais pour ma part, étant donné que j'ai essayé sur un autre papier, un papier canson, eh bien, il suffit d'augmenter, je veux dire, plus de quatre couches et on obtenait une consistance pâteuse et non homogène. Donc, pour moi, ce n'était pas l'idéal. Je me suis aussi amusée à diviser les couleurs en différents groupes de couleurs et un constat s'est rapidement imposé. Une forte présence de vert, de bleu et de teint de peau. Ces nuances sont largement représentées et peu de rouge, malheureusement. Alors, pour aller plus loin dans mon expérience sur les supports foncés, j'ai voulu tester un dessin d'oiseau sur du papier à dessin classique de 160 grammes. Puis, sur du papier noir cartonné, type canson. Ce dernier assez rigide offre un support idéal pour juger de la vivacité des couleurs. Sur papier blanc, les teintes étaient indéniablement éclatantes. Mais sur le papier noir, le rendu était plus nuancé. Certaines couleurs perdaient de leur éclat et paraissaient un peu ternes. Un phénomène courant lorsqu'on travaille sur des supports sombres. Ce qui m'a également interpellée, c'est la performance des couleurs fluo. Le pigment que l'on espérait vibrant et couvrant s'est révélé plutôt sec et manqué de densité. Ces teintes souvent prisées pour leur éclat peinent ici à tenir leurs promesses. Leur application manque de fluidité et l'intensité n'est pas au rendez-vous. Un autre point que j'ai observé concernant les couches superposées. Sur du papier noir, il faut souvent ajouter plusieurs couches pour faire ressortir l'intensité des couleurs. Malheureusement, avec ces crayons, je me suis vite heurtée à une limite. Au-delà de 4 ou 5 couches, la surface commençait à devenir pâteuse et non homogène. L'effet souhaité s'atténue et la texture du dessin peut devenir un peu lourde à l'œil. Enfin, je dois mentionner que les crayons s'usent assez rapidement. La mine assez tendre s'épuise vite et étant donné que ces crayons sont plutôt fins, on se retrouve avec un crayon beaucoup plus court en peu de temps. Ce n'est clairement pas un défaut que l'on retrouverait avec des crayons de la même marque, comme les Polychromos, qui sont reconnus pour leur durabilité et leur performance. Certes, la composition n'est pas la même, mais pour un crayon signé Faber-Castell, on peut rester un peu sur sa fin. Cependant, pour le prix, ces crayons restent une option intéressante. Ils ne rivalisent pas avec les élites comme les Polychromos, mais ils offrent tout de même une bonne alternative pour ceux qui cherchent à explorer la couleur sans se ruiner. Alors, à la question initiale de savoir comment une marque aussi prestigieuse que Faber-Castell peut proposer des crayons aussi abordables, la réponse est simple. Il s'agit de démocratiser l'excellence, de rendre l'art accessible à tous sans renoncer à l'engagement pour la qualité et la durabilité. Les crayons de couleur Black Edition incarnent parfaitement cet esprit. En fin de compte, les Black Edition sont bien plus qu'un simple outil de coloriage ou de dessin. Ils racontent une histoire, celle de l'innovation, de la tradition et du désir de faire du monde de l'art un espace où chacun peut s'exprimer librement. Faber-Castell nous invite à travers eux à explorer, à créer et surtout à révéler des couleurs là où on ne les attendait pas. C'est là tout le génie de Faber-Castell. En vous offrant un avant-goût de cette excellence à un prix accessible, il vous captive. Une fois que vous aurez expérimenté la qualité exceptionnelle des crayons de couleur Black Edition, il sera difficile de revenir en arrière. Vous serez irrémédiablement séduit par cette marque qui sait aussi bien charmer les amateurs que fidéliser les professionnels. En alliant esthétique raffinée, performance technique et respect de l'environnement, Faber-Castell vous invite subtilement à entrer dans un cercle créatif où chaque trait compte ou chaque couleur devient une expérience unique. Et une fois que vous serez cédé à cette tentation, il sera impossible de résister à l'appel de leurs autres gammes. Vous voilà prise au piège. celui de l'excellence qui ne cesse de vous faire les yeux doux. Voilà le mystère des crayons de couleur Black Edition est enfin révélé. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie de découvrir ces crayons de couleur par vous-même. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez surtout pas de la partager et de l'aimer surtout. C'est votre façon de soutenir mon travail et de m'encourager à vous proposer toujours plus de contenu créatif. Dites-moi en commentaire si vous avez testé ces crayons et quel a été votre ressenti. Je serai ravie de vous lire, de lire vos commentaires et vos retours d'expérience avec ces crayons de couleur. Si le domaine de la couleur et plus particulièrement du coloriage vous passionne, je vous invite à profiter de mon kit de coloriage gratuit dans lequel je vous offre un cours exclusif de coloriage au stylo gel avec des techniques que vous ne trouverez nulle part ailleurs ainsi qu'un livre numérique sur le bon choix des crayons de couleur. En bonus, vous recevrez plus de 100 mandalas prêts à être imprimés et coloriés ainsi que des conseils et tutoriels sur le coloriage réservés uniquement aux membres de ma liste de contacts. Si vous souhaitez en faire partie, le lien est juste en dessous de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci et à très vite pour d'autres découvertes artistiques. Concernant l'évaluation de ces crayons de couleurs, je vous permets de télécharger les dégradés que j'ai réalisés pour vous. C'est quelques combos de couleurs que vous pouvez utiliser pour vos prochains coloriages. Vous pouvez aussi télécharger mes nuanciers que j'ai réalisés sur différentes teintes de papier. Comme ça, si vous avez, je veux dire, la flemme de réaliser un nuancier, au moins vous aurez une idée de ce que ça donne sur du papier blanc, sur du papier kraft et du papier noir. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vais mettre tout ça dans l'article qui va suivre cette vidéo. N'oubliez surtout pas si vous téléchargez et que vous montrez ou vous partagez ceci sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de mentionner la provenance de ces dégradés ou alors de ces nuanciers. C'est votre façon de respecter mon travail et de m'encourager à vous produire plus de vidéos, tutoriels ou de démonstration ou d'évaluation de crayons de couleurs, de feutres, etc. et sur les modèles de références Sous-titrage FR ?